Bonjour à tous et bienvenue dans le 17e épisode de Sans Langues de Bois. Sans Langues de Bois, c'est votre émission de débats, divertissements, sujets de téléréalité et de société. Aujourd'hui, nouvelle DA pour Sans Langues de Bois. Alors, on a changé le jingle, on a changé l'image de fond pour le plateau. J'espère que ça vous plaît à la maison. Regardez-moi ce beau plateau. Aujourd'hui, on accueille Jamel de Secret Stories 7. Jamel, comment tu vas aujourd'hui ? Incroyablement bien. Je suis très content de te recevoir sur le plateau. D'ailleurs, tout à l'heure, j'aurai des petites questions pour toi. On va revenir sur ton aventure dans Secret et les 50. Et à côté de toi, la belle et douce... The Queen. Jade, c'est vrai. Je vais, je viens, je sais pas si je viens, je sais pas si je viens pas. Je suis bookée en fait. Jade, on la voit, on la voit plus, on la voit. Mais en fait, tu fais quoi ? Bah, écoute, j'ai une vision, tu sais. Ah ouais, bah. She's busy. Je ne pop pas tous les jours sur le plateau et je ne fais pas rien d'autre à côté. Du coup, des fois, je suis un peu bookée. Bah, tu nous manques en fait, parfois. Mais cette fois-ci, je suis là et je compte bien rester. Bon, je dis ça à chaque fois, mais cette fois-ci, je vais rester. Et c'est celui qui est là depuis qu'il est arrivé. Et d'ailleurs, il se fond dans la masse avec sa couleur de cheveux. Bruno Monroe. Hi, darling. Comment tu vas, Bruno ? Alors, j'étais en retard aujourd'hui. Mais Marilyn Monroe disait, mieux vaut être beau et en retard que à l'heure et moche. Exactement. Exactement. Et Maya, à côté, tu te considères comme belle ou moche aujourd'hui avec tes lunettes ? Non, il est beau. Non, mais non, attends, je ne vois pas bien. Mais regarde, chérie, je suis assortie à ton plateau. D'ailleurs, tu peux préciser aux gens qui me regardent pourquoi tu as fait lunettes. Oui, on dirait trop la meuf qui se la pète et tout. Non, je suis gonflée parce que j'ai retiré mes injections et j'ai une pire comme moi. Donc, je me cache, ok ? Tu reviens vers le naturel ? Oui, ça y est, j'en ai marre. C'est un peu la mode en ce moment de toutes les enfants. Non, c'est même pas ça, c'est que je ressemble à Bogdanoff. Ah, qui repose en paix. Ah non, moi, je les ai eus, les frères Bogdanoff, dans mon dernier clip qui s'appelle Alive. Et je te garantis que tu ne ressembles pas du tout au Bogdanoff. Ah non, je te jure, tu n'as pas vu la tête avec tes injections. Aïe, c'est une dégue. Moi, je te trouve divine. Est-ce que vous voulez savoir le sommaire du jour ? Bien sûr que oui. Alors, on va commencer avec une interview, du coup, comme je l'ai dit, consacrée à Djamal de Secret Story et des 50. On va également parler, alors je suis sûr que tout le monde a vu, du clash entre Inet Seig et Natacha Sainter. Écoute-moi bien. Alors, ça a fait un buzz, mais vraiment, on ne voyait que ça pendant une semaine. Donc, on va en parler tout à l'heure. On va également recevoir Morgane sur le plateau, Morgane Make-up, qui va s'exprimer sur plusieurs choses. Elle fait coucou en réserve. Elle arrive, elle arrive. Et d'ailleurs, c'est elle qui nous a aidé à mettre les micros. On est fascinés. C'est une vraie professionnelle. Morgane qui, récemment, a été victime d'une supercherie, d'un poisson d'avril, par un patron d'une boîte de nuit. On était en live, d'ailleurs. On était en live, exactement. Tu étais avec moi, en live avec Morgane, quand ça s'est passé. Donc, on va en parler tout à l'heure. La chronique de Bruno. Donc, c'est une nouvelle chronique. C'est Bruno qui nous l'accorpe. Tu peux nous expliquer un peu le concept de ta chronique, Bruno ? Écoute, pour faire très court, comme ça fait 20 ans que je suis sur scène, que ça fait 20 ans que je chante, à défaut de m'entendre à la radio ou ailleurs, on me voit sur scène depuis 20 ans, j'ai décidé de proposer une chronique musicale, tout simplement, de faire l'actu musicale. Plutôt l'actu musicale internationale, parce que vous savez que moi et la musique française, version 2024, on est un petit peu fâchés. Merci Bruno. Bla, 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 pour Clément. Il y a une deuxième chronique qui fait son arrivée dans Sans Langues de Bois, c'est le Face à Face avec Clément. Alors ça, ça va être une très bonne chronique. À chaque plateau, Clément viendra poser 5 questions à un invité qu'il choisira, et cet invité-là devra se mettre face à face à lui et répondre en toute honnêteté aux questions. Sans langue de bois. Sans langue de bois, exactement. Et après, vous aurez tous peur de vous retrouver face à Clément. Voilà. Ensuite, nous allons faire les potins de la semaine, donc la chronique préférée des téléspectateurs. Donc on va parler de l'influenceur Adrien Laurent qui a été accusé de viol. C'est sympa. D'ailleurs, ça me dit où, c'était l'histoire. Eh bien, ça en est que, c'est encore en plus de justice. Exactement. On va parler du retour de Secret Story. Ah, j'ai hâte. Oh là là, enfin une émission vraie. Je suis très, très heureux. Exactement. Et en plus, ils ont fait un super coup de communication avec la RATP. Donc ils ont mis la voix de Secret Story dans les métros parisiens. Bon, pas sur toutes les lignes, si je crois bien, mais sur certaines lignes, on pouvait entendre la voix de Secret Story. Magnifique communication. C'est incroyable. Ça va nous faire du bien de voir vraiment des émissions non scénarisées. Et de la nouveauté aussi. Il y en a marre du cinéma, là. Des nouveaux visages. C'est de la nouveauté dans des vieux pots, encore une fois. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. C'est le retour de l'Astarac, c'est le retour de tout, en fait, si on l'analyse bien. Et ça reste la meilleure émission. Oui, moi, j'aime bien aussi. Et après, on verra si c'est aussi bien qu'avant. C'est ça. Justement, on en parlera tout à l'heure. Il y a des réseaux sociaux en plus, alors. Oui, c'est vrai que c'est ça. Mais justement, ils veulent se consacrer au digital, même. Oui, c'est logique. C'est logique. On va également parler de la plainte de Booba contre Magali Berda pour pratique commerciale trompeuse, qui a été classée sans suite par le parquet de Paris. Donc, j'aimerais avoir votre avis tout à l'heure sur ce sujet. Et ensuite, Anaïs Kamizuli, qui clashe sévèrement l'influenceuse Polska. Donc, chroniqueuse, je ne touche pas à mon poste. Anaïs a décrit Polska de garage à sperme et l'a taclé violemment. Elle a été violente. C'est marseillaise. Je suis marseillaise, on se comprend. Droit au but. Et pour finir, si on a le temps, on parlera du retour de Poupette, qui d'ailleurs a fait de nouveaux bad buzz, car elle a annoncé s'être battue avec son conjoint, enfin son mari même, Alan. Donc, la question, c'est qu'en pensez-vous des influenceurs qui montrent tout de leur vie ? Donc, j'ai hâte d'avoir votre avis. On va tout de suite commencer avec l'interview de Djamal. Donc, Djamal, on t'a connu dans la saison 7 de Secret Story, ton amitié avec Eddy et ta courte histoire d'amour avec Fleurine également. C'était un coup. On fait parler. Je suis sérieux. Désolé Fleurie si tu nous regardes. Mais voilà. Ta bonne humeur également a plu aux téléspectateurs. Et on t'a récemment vu dans Les 50. Et on te voit très présent aussi sur Tic Tac. Tiens, on peut te voir avec Eddy juste derrière. Monsieur Emmery, d'abord savoir comment vas-tu 10 ans après ton passage dans Secret Story ? Incroyablement bien. D'ailleurs, Secret Story, ça a été un catalyseur pour moi vraiment. Ça m'a permis de me projeter dans la vie du business, même dans le cinéma. Même si en France, c'est un peu particulier, on a construit quelque chose de fou. Que ce soit financier, comme pour ma famille, vous savez, quand on s'élève dans la vie, on élève toutes les personnes qu'il y a autour de nous. Exactement. Et c'est fantastique, en fait. Mais après, il n'y a pas tout le monde qui arrive. Il n'y a pas tout le monde qui arrive et c'est très dur, mais… Et si tu devais décrire cette aventure en un mot ? Un mot ? Un mot ? Alors, il y a un mot. Putain, vous m'avez mis avec Fleurine. Moi, je l'adorais. Moi aussi, je l'ai rencontrée. Je trouve qu'elle avait un charme, une prestance, une manière de parler. Désolée, Fleurine. Je ne sais pas si tu nous entends. Ici, tout le monde l'aime, donc c'est bien pour elle. Moi, je vais vous expliquer, que ça soit clair. Après, je vais revenir sur ta question. Mais c'était une soirée, elle est passée devant moi. Elle était en sous-chief. C'était une soirée un petit peu de flinguée. D'ailleurs, vous avez couché ensemble. Oui, ça fait trois semaines, je suis enfermée. J'étais à Londres, il n'y avait que des bombes atomiques. Donc, paf, j'ai glissé dans le lit avec elle et on s'est… Mais d'ailleurs, entre toi et Fleurine, tu étais un couple un peu stratégique. On peut se le dire à un moment donné dans le jeu. Moi, on a glissé. Ils nous étaient mis ensemble quand toi, tu as été nominée. C'est ça. Après, une semaine avant, j'étais en couple avec Eiji. Une semaine après, avec Fleurine. Mais justement, pour toi, dans Secret, est-ce qu'il faut absolument se mettre en couple pour aller plus loin dans le jeu ? Bien évidemment, ça a avantage. Quand tu regardes le calcul de toutes les personnes qui ont été en finale, etc. Mais bon, franchement, il n'y a pas grand-chose, quoi. Justement, tu parlais de ta mission avec Eiji. Donc, vous devez simuler une relation amoureuse plutôt qu'un couple gay. Cela a fait beaucoup rire les téléspectateurs. Moi-même, j'étais mort de rire devant ma télé. Mais ma question est la suivante. Ce n'est pas trop dur de devoir jouer un rôle dont tu ne l'es pas vraiment ? Parce que tu n'es pas gay. Alors, je vais vous dire une chose, que je sois clair. Je ne suis pas gay. Je suis arabe. Je suis musulman. Tu sais, je fais peur, là. Mais je vous promets, le truc, c'est que voilà, quoi. C'est dur. En prime time, car il y a je ne sais pas combien de millions de téléspectateurs. Et là, ils te disent, vous devez faire une mission pendant une semaine que vous soyez gays ensemble en couple. Et là, tu te dis, waouh. Et tu as le droit de refuser ? Tu as le droit de refuser. Mais il y a tellement un engouement. Il y a tellement d'argent, surtout. Il y a de l'argent aussi. Il te dit 15 000 euros la semaine. Et les places sont chères, quoi. C'est ça. Si tu refuses, en plus, je pense que la prod, ils ne vont pas te donner la raison. Mais même moi, je suis joueur et je m'en fous. Mon image, je la connais, tu vois. Je sais qui je suis, tu vois. Mais c'est vrai que c'est quand même particulier. Oui, c'est drôle. Les téléspectateurs, c'est quoi la réalité ? Ça a fait beaucoup rire. Mais quand tu sors, quand tu as fait Secret Story et tu sors, je ne saurais pas vous l'expliquer. Comme je le disais tout à l'heure, c'est très particulier. Ça a un impact, mais inexplicable. Parce que tu as eu un moment où tu as fait un down. Tu sais, j'étais enfermé chez moi, chez ma mère. Ça fait peur. Et je faisais des cours. Je me rappelle, je courais. Et après, c'est toujours un petit peu. Et comme je te le disais tout à l'heure, tu as participé à une des meilleures saisons de Secret Story. Est-ce que tu te rappelles dans ta saison, une candidate ou un candidat en particulier qui était prêt à tout pour le buzz ? Alors, dans une télé-réalité, surtout dans Secret Story, c'est très particulier. Parce que pour le buzz, après moi, je dirais que c'est des personnes qui ont eu confiance en eux et qui ont voulu se mettre en avant pour gagner le jeu. Je dirais à Naïs, mais je ne dirais pas prêt à tout pour le buzz. Tu vois ? C'est normal. C'est un jeu. Il y a 100 000 euros à prendre. Et j'ai envie de me donner les moyens, tu vois ? Et voilà, quoi. Et dès le début de saison, vous saviez qui allait gagner ? Qui allait gagner ? Qui était mis en avant par la production. Et c'est un des rares jeux, parce qu'on en a vu des télé-réalités, j'étais connecté avec des gens de télé, etc. Secret Story, c'est un des rares jeux où tu rentres dans un game et après, il n'y a plus de nouvelles. Tu ne sais pas quel impact tu as dehors. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas quel code de popularité tu as. C'est vrai. Il n'y a pas l'heure. Tu avais peur de sortir et de te détester ? Pas trop, moi. Je suis rentré dans un centre de loisirs, pour moi. Vraiment. C'était comme une colo, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et tu as hâte, du coup, du retour de l'émission ? Ouais, ben, je suis curieux de voir. Comment ça a changé ? Ça a changé. Ma prochaine question en plus, Maya, merci beaucoup. Justement, le retour de l'émission. Le 24 avril, d'ailleurs, n'hésitez pas à voir. Je fais de la pub pour secret de bord. Le 23 avril. Le 23 avril. Bon, il n'y a pas le 24, il ne va rien avoir. Mais en avril, ça va être... Je ne sais pas si je suis curieux de savoir ce qu'il va y avoir. Après, je suis curieux de voir la tête, le visage des nouveaux candidats, parce qu'on voit bien évidemment toujours les mêmes personnes en ce moment. Moi, je pense qu'il y aura une grande diversité. Ah oui, ça c'est sûr. Je pense qu'il y aura un couple gay, même. Il y aura des gays, il y aura tout. Ils sont à la mode. On a l'habitude d'être à la mode. J'ai entendu dire que ça va être très familial. Il n'y aura plus trop d'embrouilles. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Ça va être très familial, concentré sur le jeu. J'espère qu'il y aura de la diversité culturelle. C'est obligatoire. C'est obligatoire, mais j'espère que cette fois-ci un peu plus, parce que c'est chiant d'avoir un métier, c'est de dire que ça y est, on a la diversité. C'est obligatoire, on est dans une société woke. Donc maintenant, il y aura de tout par obligation, parce que sinon, on ne pourra pas faire l'émission télé. Je pense que comme dans Secret Story, on a l'habitude de voir des faux couples, je pense que cette année, ils vont mettre un couple gay ou lesbienne. On a déjà eu ça. C'est obligatoire. Oui, avec Nathalie et Samantha. Ce n'est pas une nouveauté. Mais c'était la saison 2. Non, mais je pense qu'ils vont jouer sur la diversité cette année. Si ils misent tous sur ça, on ne va pas aller très loin, parce que c'est du déjà vu. On verra bien le 23 juillet. Même dans d'autres émissions télé. Après, dans Secret, ça va nous préparer énormément. Non, mais le fait déjà que ça soit très familial, ça va changer. Parce qu'on a marre des clashs, des disputes. Et Djamal, d'ailleurs, est-ce que tu es toujours en contact avec des candidats de Secret Story ? Ben, Edi. Seulement Edi ? Edi, ouais. Hier, j'étais avec lui en live. Anaïs ? Anaïs, un petit peu de temps en temps, mais pas de temps en temps. Florine ? Florine, pas du tout. Sabrina, Morgane, Nika, Tara, Vincent ? Vincent, un petit peu en live aussi, mais... Tu m'as sorti des noms, je ne connais même pas. Mais ils étaient dans ta saison, content. Et récemment, on t'a vu dans les 50. Qu'est-ce qui t'a poussé à participer à cette émission après quelques années où on ne voyait plus à la télé ? Ben, le jeu. On m'a proposé ça, j'ai un petit peu hésité. Mais après, je me suis dit, c'est un jeu, on va voir ce que ça va donner. Et le concept de rentrer dans une arène, battre pour ta place, etc. C'est pas mal. Après, tu peux sortir le premier jour dans les 50. J'imagine que tu fais tes valises, tu te prépares pendant deux mois. Tu connais les femmes pour leur tenue et tout. C'est chiant ça. Et là, tu rentres, tu ne dors même pas dans le château. Le challenge, j'ai kiffé le challenge. On t'avait proposé d'autres télés avant les 50 ? Ouais, moi, j'ai proposé plein de trucs, mais j'étais plus dans l'aspect business. Là, on t'a proposé quoi ? On avait proposé Les Anges à l'époque. Les Anges ? Ouais. En fait, les Anges, ils contactaient un peu. Quand tu rentres de secret, ils t'attendent à la sortie, tu vois ? Ouais, direct. Ils contactaient, mais il y en avait très peu de trucs. Parce que moi, le jour où j'ai fait Les Anges, tout le monde autour de moi me disait, je vais faire Les Anges, je vais faire Les Anges. Et puis moi, je suis parti, je ne connaissais personne. Non, mais moi, je pense que cette émission, elle n'existait plus. Parce que l'artement qu'il y avait dedans, c'était trop. C'était abusé. Toutes les personnes qui étaient faibles, qui n'avaient pas forcément de caractère, elles étaient le bâton. C'était trop bien. D'ailleurs, la... Plein, plein, plein. La bagarre entre Marie et Amélie. Mais une vraie bagarre. Je ne sais pas quelle heure du matin. Qui a gagné ? T'es au lit. Moi, t'es Amélie, je pense. Franchement, elles étaient toutes et deux dans un état discutable. Ça ne veut rien dire. Quelqu'un qui a voix n'a pas forcément de... Franchement... D'ailleurs, en parlant des 50, est-ce que tu t'es bien entendu avec tes camarades, et est-ce qu'il y en avait qui étaient prêts à tout pour le buzz aussi ? Ben ouais, mais quand t'arrives... Alors moi, je ne connais pas trop l'histoire. C'était avec des grosses personnalités. Ouais, ben ça fait dix ans que je n'ai pas fait de télé. C'est-à-dire que je me retrouve là. Je revois Anaïs, ça va, je connais une personne. J'ai parlé à deux, trois personnes dans le fourgon et tout, avant d'arriver et tout. Et là, je n'entends que l'autre. C'est Lex à l'autre. Ils se disputent avec Cassandra. Je me dis, waouh ! Mais je ne sais pas comment... Tu vois, j'essaie de glisser, mais bon. C'est technique. Et pour la suite, on peut t'espérer quoi ? Ben là, je suis un petit peu dans... Un retour en télé, tu joues d'encore ? Dans le cinéma, on a des projets dans le sud de la France. Là, on tourne une pièce de théâtre. C'est pas mal de choses. C'est pas mal de choses. D'ailleurs, la saison 4 d'Emily in Paris, tu fais des petites apparitions. Ok, c'est lourd ? Ouais. C'est lourd de fond. Trop bien. Ben merci, Jamel, d'avoir répondu à mes questions. On va passer au sujet de la semaine avec Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Alors, impossible d'être passée à côté de ce clash. Ecoute-moi bien, petite salope. Ah oui, si je ne gêne pas, il le dit direct. Donc, rien ne va plus entre les deux femmes. Natacha Saint-Pierre et son partenaire Anthony Colette, lors d'une répétition, étaient en train d'écouter de la musique. Un peu trop fort, selon Inès Reg. Du coup, qui ne s'est pas empêchée de leur dire. Et de là, Natacha Saint-Pierre aurait insulté la jeune comédienne de petites salopes. Et depuis la guerre est déclarée entre les deux jeunes danseuses de Danse avec l'Esta. Qu'en pensez-vous ? Ben déjà, qui est Tim Kee ? Parce que je sais que sur les réseaux, c'est beaucoup genre... Natacha, Tim Inès, Tim Kee. Moi, je suis Tim Kee. Jamel. Franchement, je ne saurais pas dire. J'écoutais en plus les deux discours, mais je serais... Maïa ? Moi, Tim Personne, je n'étais pas là. Donc, je ne peux pas m'avancer sur une chose que je n'ai pas vue. Et toi, Bruno ? Alors, moi, je suis Tim Natasha Saint-Pierre parce que j'ai eu la chance de la rencontrer à la Nouvelle Star en 2006. Donc, je la connais personnellement. Et c'est vraiment une femme avec des valeurs et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éducation. Et pour reprendre l'histoire, cette fameuse histoire de petite salope, c'était une phrase culte qu'elle a reprise, qu'elle voulait remettre au goût du jour, qui était très mal interprétée. Sur Pékin Express. Exactement. Enfin, de ce que j'ai lu. Beaucoup de disques. Bruno, beaucoup de disques, ce n'est pas par rapport à ça. J'ai lu ça aussi. C'est sa version. Donc, moi, je crois sa version à elle. C'est quand même elle qui a dit ce qu'elle a dit. Et selon toi, laquelle est la plus crédible, vraiment ? Moi, je... Moi, je... Alors... Je ne voulais pas rentrer dans les polémiques. Honnêtement, je ne voulais pas rentrer dans les polémiques. Il y a quelque chose qui m'embête un petit peu. Il faut quand même que je donne mon avis sans langue de bois, pour le coup. Moi, le problème avec Inès, c'est qu'elle avait déjà très mauvaise réputation d'un point de vue télévisuel. C'est-à-dire qu'elle avait déjà d'autres problèmes dans d'autres émissions, avec d'autres candidats. Donc, elle avait déjà la réputation d'être mal élevée. C'était quoi, elle a trouvé ? Elle a fait Thomas Singer. Je ne sais pas si tu as vu la polémique. Elle s'est pris la tête avec une des candidates. Ça a été très, très loin. La production avait déjà des problèmes contre elle. Ils l'ont repris pour « Danser avec les stars ». Donc, du coup, la production a un petit peu plus pris la défense de Natacha St-Pierre. Bref, elle avait un historique. Elle avait une mauvaise réputation. Et c'est toujours la même chose. C'est... Excusez-moi du mot, mais c'est un peu racaille. Et voilà. Donc, bon. Je pense qu'à arriver un moment, entre deux femmes... Si c'était un homme qui disait une femme petite salope, ok. Mais entre deux femmes, ça va, quoi. Ce n'est pas non plus la fin du monde. On est en 2024, quoi. D'ailleurs, suite à la main courante posée par Natacha St-Pierre, Inès Règue reproche à la chanteuse le fait que ce soit du racisme. Bien sûr. En France, alors, c'est ça. En France... Par rapport au fait qu'Inès, elle est d'origine maghrébine. Oui, c'est facile. Oui, mais pourquoi elle met son origine en avant ? C'est toujours l'argument du racisme. C'est bon, c'est des chamailleries de gamines. Il faut arrêter avec... Allez, il faut arrêter de ramener les origines à chaque dispute. Ça n'a rien à voir. Peut-être qu'elle ne s'aime pas, c'est juste physique. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, il y avait aussi une espèce de petite polémique comme quoi Inès Règue ne voulait pas s'afficher avec Keyona, je crois. Ah, j'avais juste... La gagnante de Drag Race. Ah. Parce que pour faute d'image, elle ne voulait pas s'afficher avec une... Elle ne voulait pas tourner une séquence. Une drag queen. Ça, ça porte un nom aussi. Moi, je n'ai rien contre Inès, mais on dirait qu'elle est toujours dans son rôle de comédienne. Tu vois, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux. Pleure-ni-chat. Tout le temps. Tout le temps, c'est une actrice, en fait. Et selon vous, est-ce que c'est un bon ou mauvais coup de communication pour Danse avec les stars ? C'est un super coup. J'ai vu plein de gens qui regardaient Danse avec les stars juste pour voir comment elles allaient se comportent toutes les autres. Oui, c'est vrai, mais par contre, les audiens, ça ne vaut pas tellement changer. Moi, ce que je pense, c'est qu'ils ont perdu en crédibilité les candidats, en fait. C'est nul, un petit peu. C'est nul parce que, tu imagines, je ne sais pas, je vois les personnes de Danse avec les stars, tu te dis, c'est des waouh, tu vois, c'est des... Le problème de Danse avec les stars à la base. C'est une personne avec une attitude, une énergie, une crédibilité aussi. À la base, ouais. Parce que là, tu te disputes sur les réseaux sociaux. Pardon. Vas-y. Non, non, mais termine, désolé. Vas-y, c'est temps, Christophe. Vous avez regardé la réponse de Natacha qui parle de pain au chocolat. Oui, c'est vrai. Je trouve quand même qu'elle remue la plaie. Oui, elle remue plutôt dans la plaie, oui. Et d'ailleurs, la story qui a été directement supprimée après. Oui, oui. Je ne trouve pas ça très intelligent. Moi, je trouve ça super le reverse. Non, mais que l'autre, elle pleure et... Allez, il y en a une qui pleure et une qui en rigole. Ceci dit, la seule chose qu'on va garder de cette année, excuse-moi de t'avoir coupé, la seule chose qu'on va se rappeler au fur et à mesure des années qui vont passer de cette année de Danse avec les stars, c'est ce clash. C'est clair. C'est vrai. Parce que le reste, on s'en fout de qui va gagner, on s'en fout de qui va perdre. Ça, on les oublie tous les ans. Ah ben, ça, c'est clair. Mais ce clash-là, par contre, il est dans l'histoire. Mais c'est dommage. Mais c'est dommage. Mais d'un autre côté, je pense que quand... Enfin, ce n'est pas méchant, mais quand tu fais danse avec les stars France, c'est que vraiment, tu n'as quasiment plus de carrière. Excusez-moi, sauf exception. Mais en général, tu es quand même en fin de vie. Donc, tu fais ça, ça te remet au bout du jour, tu es sur TF1, tu... Voilà. Mais ce petit clash, je trouve que ça va quand même les remettre... Non, non, je n'ai pas dit non. Je dis que tu es en fin de carrière. Non, je dis qu'en général, tu es en fin de carrière quand tu fais Danse avec les stars. C'est la vérité. Quand tu es numéro 1 en France, tu ne vas pas faire Danse avec les stars. Tu as vu le casting, franchement. Justement, je trouve qu'à contrario, cette année, pour une fois, il y a vraiment des stars. Oui, il y a Christina Cordue, là, quoi. Alors qu'il y a des années où on ne connaissait même pas cet équipe. Si on ne les connaissait pas, les gens. Rien que l'année d'avant. Mais c'est des gens en fin de vie. Oui, mais on les connaît. Après, il n'y a pas de stars françaises, André. Il n'y a pas de grandes stars françaises à Paris Akanaki. Merci. Je ne voulais pas le dire. Attends, j'ai écorché son nom. Merci, tu l'as dit. J'aime bien. Ça leur permet d'avoir une autre image. On les voit autrement et voilà. Il y en a plein qui n'ont pas de talent de base. C'est vrai. On les voit qu'ils s'entraînent et qu'ils dansent. D'ailleurs, la production de Danse avec les stars est restée très discrète face à cette polémique. Est-ce que, selon vous, c'est bien ou pas que la production reste discrète sur ces classes ? Je pense qu'ils n'ont pas à s'en mêler. C'est entre deux candidates. On sait ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont mis à disposition. Genre un isolement, je crois, en fin d'année. Ça, on le sait. C'est bien. Après, je pense que faire un communiqué de presse pour dire que deux candidates s'embrouillent... Il l'avait fait pour Nico Capone qui était victime d'harcèlement. Là, c'est deux candidates qui s'embrouillent. Ils auraient peut-être pu s'exprimer un peu pour donner des nouvelles sur ces... Non, non, non. Moi, ce ne vaut mieux pas. C'est pour l'image de Danse avec les stars. Ils auraient perdu énormément de crédibilité, je pense. Par contre, j'aimerais revenir sur la prise de position de Cyril dans cette histoire. C'est hallucinant. C'est vrai. On se demande pourquoi il est encore autorisé à diffuser ce genre d'émission, en fait. À part... Allez, le but de l'émission, on dirait, c'est le lanchage public. Et c'est horrible, cet harcèlement. Je suis désolée. Cyril Laguna ? Ah bah oui. Et toute... Toute la clique de Touche pas à mon poste, c'est moquerie sur moquerie. Et je ne trouve pas ça cool. Donc je ne comprends pas le but de l'émission. Et Inès, elle s'est ramassée plein la gueule. Pareil avec Anaïs Camille Zulia. Quand tu es un journaliste, tu ne prends pas parti et tu débats. Ok, tu veux parler des sujets, mais pas lâcher des gens. Mais après, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau de leur côté. Non, mais je ne trouve pas ça gentil, quoi. Touche pas à mon poste, c'est l'émission la plus condamnée du PAF, au niveau abondant. C'est vrai. Elle ne saute pas parce que Cyril est trop important, c'est tout. C'est vrai. Incroyable. Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur le sujet, Natacha Saint-Pierre et Inès Rey ? Moi, j'ai quelque chose à rajouter. Et j'ai une question, s'il vous plaît. Danse pas avec les stars. Ils n'ont pas les moyens. Danse avec les stars. Pourquoi danse pas avec les stars ? Ils veulent danser avec les stars. Dansez pas là. Ce jeu maillot, j'ai obligé de laisser. Danse avec les stars. Elle a dit danse pas avec les stars. Dansez pas de ça. Danse avec les stars. Les stars, pardon, ils n'ont pas les moyens de sonoriser les locaux. Ah ouais, c'est une vraie bonne question. Franchement, je ne comprends pas. Avec tout l'argent qu'ils se font, c'est à cause d'eux qu'il y a des difficultés. On se pute comme ça. Mais tu sais que j'y ai pensé. Je me suis dit, mais attends, les studios, ils ne sont pas insomorisés. Genre là, bon, j'y ai pensé ? Ben disons que TF1, c'est une chaîne privée. Donc, en fait, c'est à eux d'investir. Si c'était sur France Télévisions, ça serait nos impôts qui auraient payé l'isolation. Mais là... Bon, ben merci à tous. On va passer à la chronique de Bruno Monroe. Bruno, je te laisse les reines de Saint-Langue-de-Bois. Alors, je vous ai préparé une petite chronique que j'ai écrite moi-même. Alors, vous savez, on est en 2024, donc tout est dans le portable. J'ai tout écrit, un petit peu de lecture, un petit peu de culture générale. Puisque ma passion, c'est la musique, comme vous savez. Alors, nous sommes en 2024 et on est déjà dans une année riche ici, musicalement parlant, grâce aux artistes britanniques et américains. Et Yannick Amoura aussi. Ha ha ! Les Slimane. Les Slimane. Vous voyez ? Attendez. Attendez. Vous voyez que c'est eux les fous de truc, hein. C'est pas moi. Après, on va dire que je arsène les gens. Ok, j'ai une question. Est-ce que tu passes une musique à Morgane ou pas ? Ha 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 ! Non, on veut... Mais Morgane, elle est adorable. Moi, je l'adore. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Je l'adore. Bon alors, pour faire très court. Cette année, on attend le nouvel de Dua Lipa, Lady Gaga, Taylor Swift, Lana Del Rey, et Elphine Barbie vient de remporter un Oscar pour la meilleure chanson originale, What Was I Made For ? de Billie Eilish. Je sais pas si vous avez écouté, mais cette chanson m'a fait pleurer à la fin du film Barbie. Alors, les deux albums les plus attendus de l'année viennent. Et c'est là qu'il va y avoir un gros battle. C'est celui de L'Eternal Sunshine d'Ariana Grande et Cowboy Carter de Beyoncé. Alors, vous, vous êtes plus Ariana Grande que Beyoncé. Ah, c'est sûr. Je peux me le voir. Ah, déjà. Ah non, mais moi, les deux, j'aime pas. C'est vrai ? Moi, j'adore les deux. Parce que c'est vraiment les deux albums de l'année, quoi. Enfin, ils se disputent la place numéro un dans le classement mondial. C'est pas tes artistes ? Non, l'album n'est pas encore sorti, ça va sortir. Non, ouais, ça va sortir. Ariana Grande, j'y arrive pas. Tu vas écouter ? Beyoncé, les chansons, j'aime pas. J'aime bien les personnages, quoique Ariana pas trop. Beyoncé, j'adore le personnage, mais les chansons, j'aime pas. Ah, merde. Est-ce que tu vas écouter un nouvel album, au moins ? Non, parce que je sais que j'aime pas. Ah, voilà. C'est très cool. Ouais, c'est très cool. Alors, on commence par la reine du monde, Queen Bee. Tout le monde est d'accord pour dire que son nouvel album n'est pas un album de country, mais c'est un album de Beyoncé. Pour moi, niveau texte, c'est son album le plus intime. Franchement, j'ai écouté et c'est vraiment extraordinaire, niveau texte. On y retrouve plusieurs styles. Musical, par exemple, de l'opéra, avec l'un des titres préférés qui s'appelle Daughter, où Beyoncé fait des vocalises à la Maria Callas ou à la Vanessa de la Petite Sirène à la fin, si vous avez vu la référence de la Petite Sirène, tu sais, la petite fille qui fait des vocalises, qu'on a vu partout sur TikTok. Il y a du rock, un petit peu old school, avec le titre Yaya, que j'adore. Et puis, il y a sans surprise de la country, avec la réadaptation de Jolene de Dolly Parton. C'était repris par Miley Cyrus, ça a été repris par Jolene, Jolene, Jolene. Tu vois, par exemple, Miley, c'est quelqu'un qui adore. Ben voilà, si tu écoutes l'album, il y a une réadaptation qui est franchement extraordinaire, que j'aime beaucoup. Mais pour moi, la meilleure, c'est quand même la version originale. Je trouve que la version originale est quand même waouh. Spotify annonce qu'il s'agit déjà du disque le plus écouté de l'année. En 24 heures, il a eu 76 millions d'écoutes pour Beyoncé. Donc, en fait, pour faire... Oui, ça change d'Ariana quand même. En 24 heures. Voilà, en 24 heures. Mais on l'aime bien, mais il fallait quand même que je fasse un placement de produit. Typique. Donc, 76 millions de vues, ce qui veut dire que ça a déjà dépassé l'album Renaissance, qui a été un carton. C'est dingue. Ouais, ouais. C'est l'acte 2 de Renaissance, si tu veux, c'est la deuxième partie de l'album. Bon, venons-en pour terminer à Ariana Grande avec l'Eternal Sunshine. Est-ce que vous l'avez écouté ou pas ? Franchement, cet album, vous l'avez écouté ? Moi, j'ai écouté certaines chansons, mais pas toutes. Les amours ! Il y a deux albums à écouter cette année. Beyoncé et Ariana Grande. Le reste, on s'en fout. Ça nous envoie les liens. C'est bien qu'on me dit Ariana Grande. Ariana Grande parce qu'elle est Ariana Grande. Elle est grande. Elle est grande. Elle est grande. Bon, alors, pour faire très court, de Yes And à We Can't Be Friends, en passant par The Boy Is Mine ou par exemple… Oh merde, je me suis trompée. C'est pas grave. J'ai refait la dernière. Ah, il est trop chou. C'est trop mignon. J'arrive pas à lire. C'est pas grave. Bon, on refait. Alors, pour terminer, on termine avec Ariana Grande. De Yes And à We Can't Be Friends, en passant de True Story ou The Boy Is Mine, cet album est déjà un best-of pour moi. Alors, juste pour l'anecdote, moi, à la base, j'étais pas du tout fan d'Ariana Grande comme toi. Moi, je suis fan de Maria Claire et je suis fan de, bon, de Grand Diva que tout le monde connaît. Ariana Grande, c'est pas du tout ma came à la base. Et cet album a fait que je suis devenue fan. Pour moi, c'est vraiment un best-of. J'écoute cinq chansons sur je ne sais pas combien, ce qui est quand même pas mal. Bon, voilà. Et pour terminer, bon, voilà, c'était juste pour faire un petit peu la chronique de Beyoncé, Ariana Grande. On a bien que tu me dis que c'était Ariana Grande. Non, Ariana Grande. Bon, c'était juste pour faire un peu le battle. Vous préférez quoi ? Vous avez écouté, mais en fait, comme personne n'a rien écouté... Moi aussi, moi, j'ai écouté, moi, je peux répondre. Tu préfères quoi ? Moi, je dirais Beyoncé quand même. Tu as écouté Ariana Grande ? Bah oui. Ok. Je t'ai dit, j'ai écouté cinq musiques. D'accord. Moi, je suis un peu partagé. C'est-à-dire que j'écoute plus de chansons d'Ariana Grande du dernier album, mais il y en a deux, trois de Beyoncé qui sont vraiment très bien. Ouais, mais on en avait parlé au téléphone. Ouais. On préférait quand même Renaissance. Voilà. Et... Mais bizarrement, je trouve que celui-là est plus intime. Les textes sont plus intéressants. Moi, j'aime bien. I want it. I want it. I want it. I want it. You like my head. She's there. You know, girl. Donc, voilà. Donc, c'était un petit peu le battle Beyoncé Ariana Grande, mais comme vous n'avez pas écouté, bah voilà. Ah bah si, moi, je l'ai écouté. Merci, Bruno, pour ta chronique. Mais elle m'a analysé ta chronique, franchement. Ah écoute, c'était juste de la lecture, mais j'ai mis des lentilles de vue, je ne lisais rien. Très bien réalisée, la chronique à la maison. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires, à liker, partager et à donner de l'interaction à cette vidéo. On va passer à la nouvelle chronique. En plus de ça, bientôt, tu auras ton jingle, Bruno. Il faut juste qu'on trouve le nom spécial pour ta chronique. Et la petite fiche, comme ça, j'arriverai à bien lire. Oui, on te les donnera. Et tout de suite, on va mettre le jingle de la nouvelle chronique de Clément. C'est le face-to-face. Face-to-face. Jingle. C'est parti pour la première du face-to-face avec Clément. Clément, je te donne le flambeau. C'est parti, Morgane. Alors, j'espère que tu es prête à répondre à mes questions. Bien sûr. T'as peur ou pas ? Pas du tout. Ok. Moi, je pensais que tu devrais avoir peur. Je regarde. Allez, on commence. Première question. Est-ce que tu es pour les associations qui défendent la cause animale et qu'en penses-tu ? Oui, je suis pour la cause animale parce que je vois qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont maltraités. Certes, il y a beaucoup de gens qui disent des choses pas très bien sur moi sur les réseaux sociaux. Et certes, on en parlait tout à l'heure. Et certes, oui, en ce moment, j'ai un projet pour bientôt pour la cause animale. Ah ouais ? Pour la collaboration. C'est génial. Très bien. C'est l'exclu. Ouais, exclu. Ça remet un petit peu, on va dire, la bouche des phoques des rageux. Ah ouais, d'accord. Le rire. Ok, très bien. Très bonne réponse. Deuxième question. Une personne a révélé que tu faisais une collection de make-up pour Sephora. Est-ce vrai ? Le make-up, c'est la classe, c'est l'idée. Alors, si tu veux un boss business, il faut y aller, il faut foncer. Oui, je vais y aller, Sephora. Sephora, hashtag, arroba Sephora France, recrutez-moi. Voilà. Donc, c'est vrai la collection qui sort en mai ? C'est fake. C'est fake. Mais, n'oubliez pas Sephora, je souhaiterais faire une nouvelle collection chez vous. Donc, venez accrocher chez nous. On vous attend. D'accord, je pense que Sephora va regarder cette vidéo. C'est sûr. Ils te contacteront. Alors, comptes-tu sortir un album prochainement ? Des rumeurs disent que tu ouvrirais la cérémonie des Jeux Olympiques pour remplacer même Aya Nakamura. Oh, wow. Amazing. Oui, en fait, je voudrais ouvrir les JO 2024 parce que, en fait, j'aime bien Aya Nakamura. Mais le fait, c'est que je voulais qu'elle fasse sa propre musique et ses cignotes en Giro 2024, mais pas Edith Piaf. Ce n'est pas sa tribution française. Voilà, la tribution française. Edith Piaf, si elle a été en génération de l'art française, respect pour P.S.A. Mais il faut respecter. C'est pas mort, Edith Piaf. Non, la mort, c'est l'oubli. Elle est mort, c'était badé, hein. Ah, merde. Ça fait longtemps, hein. Quelle reposante. La mort, c'est l'oubli. D'accord, mais alors la question, c'est est-ce que toi, tu penses que tu pourrais remplacer Aya Nakamura, surtout ? Évidemment. Oui. Évidemment. Cela va de soi. Si avec mon équipe, je puisse travailler énormément derrière. Et pour ouvrir les JO, ce serait quelle musique de ton album ? Enfin, de ta... Sur le son chat, ta... Non, pas celui-là. Ceriseau ? Le rap, le dernier rap qu'elle a fait, je crois. Non, pas du tout, mais c'est extra exceptionnel. Composer une musique, mes propres paroles écrites. D'accord. Trouvant, on a hâte de voir ça. Si la Star Academy t'appelle pour être la future marraine de l'émission, accepterais-tu ? On rappelle que c'était Vita, la précédente marraine. Est-ce que, du coup, tu pourrais remplacer Vita pour être marraine à la Star Academy ? Pour aider les élèves et tout, c'est ça. Alors, pour aider les élèves... Leur donner des conseils ? Donner des conseils, oui. Pour le niveau de Vita, je n'ai pas encore le niveau de Vita, mais je ne voudrais pas prendre la place de Vita. Je préférerais que ce soit chez Memadie qui prenne la place de Vita. Ah ouais ? Je préférerais être franc, mais pas être... Dernière question. As-tu recours à la chirurgie esthétique et aimerais-tu en faire ? Et où ? Alors, la chirurgie esthétique, c'est pour tout le monde. Tout dépend. Par exemple, la semaine, la personne signe à des... Par exemple, j'aime pas mon nez, j'aime pas ma boule. Par exemple, ça peut recours aussi pour les personnes qui ont eu un accident. C'est vrai. La chirurgie reconstructrice. Exactement. Par exemple, si on a eu un gros accident de circulation, où des personnes étaient brûlées en fait. Voilà. Et toi, jamais tu voudrais faire de la chirurgie ? Ah non. Et t'en as pas la chirurgie en toi ? En fait, moi, je me suis fait juste m'opérer quand j'étais petite. La malformation crânienne, c'est tout. D'accord, ça marche. Et basse ? Malformation crânienne, je veux dire ici. Et on a pu replacer correctement au niveau... Bah, mon nez. Mais de toute façon, je donnerai une photo avant, après, quand j'étais petite. Donc, voilà, pour pouvoir... Si tu veux. Sur le... Voilà. Ça marche. Bah, c'est déjà la fin des questions. Merci d'avoir répondu. C'était trop cool. Merci d'applaudir. À la maison, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur la chronique de Clément. À liker, partager et commenter cette vidéo. Et tout de suite... Et mettez hashtag ClémentCœur pour la chronique Fluff ou... Ou Top. Et dites-nous aussi, si vous voulez voir des invités, passez au podcast. Voilà, exactement. Quel invité vous voulez voir en face-à-face avec Clément ? Mais pour les prochaines, ce sera bien plus hard. Ouais. Voilà. Moi, j'aimerais bien passer un jour devant ça Clément. Avec plaisir. On t'aura des catacombes. On a beaucoup de choses à se dire. Ah ben, on a beaucoup de choses à se dire. Je suis chaud de passer un jour. Juste, le public, votez dans les commentaires qui va passer entre les chroniqueurs ou les invités. Voilà. Super. Moi, je passe. On se retrouve tout de suite pour une mini-interview de Morgane. Morgane, récemment, tu as été victime d'un poisson d'avril par le patron de la boîte de nuit Nocturne. Le Nocturne, si je ne me trompe pas. Qui se situe où, pardon ? Qui se situe dans le car neuf à Brent Lépin. Donc, il t'a fait croire que tu allais faire un showcase dans sa boîte de nuit. Il a prévenu, du coup, tous ses clients, entre guillemets. Exactement. Parce que tu as posté le flyer deux semaines avant la date sur ton Instagram. Tu as attendu le chauffeur de taxi qui devait venir te chercher pendant plus de dix heures chez toi. Oui. Et à une heure du matin, il n'était toujours pas chez toi alors que tu avais trois heures de trajet. Exactement. À une heure du matin, tu as découvert, grâce à moi, que c'était une blague malheureusement, parce que j'ai eu les informations d'un ami à moi qui était dans la boîte de nuit, qui m'a envoyé des vidéos du patron qui était déguisé en Morgane. Et en fait, c'était un poisson d'avril. Et le but était juste de se moquer de Morgane. Et ils ont mis une musique de sanglier derrière quand le patron est rentré. Et le patron a dit que Morgane ne savait pas chanter, qu'elle ne savait pas se maquiller. Alors moi, j'aimerais savoir comment tu t'es senti après avoir été victime de ce poisson d'avril, en fait ? Toutes deux choses. Je veux juste remercier l'ami de Valentin de nous avoir pu nous, on va dire, avertir. Franchement, merci beaucoup. Je suis en train de parler en ce moment parce que nous, on a besoin des informations. Alors, toutes ces personnes qui nous regardent actuellement cette émission, si vous étiez victime et que vous avez été présent ce jour-là, le 31 mars à 23h, et aussi parce que c'était le lendemain aussi du lundi au 1er avril. Donc voilà, comme il dit après. Avril ! Elle est déjà en arabe. Avril ! Avril ! J'adore le changement d'accent à chaque fois. Son côté berbère. Oui, son côté berbère, ça marche bien. On ne sait plus sur quel pied danser. Je laisse continuer. Avril ! Allez, du coup, on y va. Et comme je vous ai expliqué, qui veut dire poisson d'avril pour eux. Et moi, en fait, pendant 48 heures, mon moral était absurde. En fait, tu t'es sentie comme utilisée ? Oui, voilà. Manipulée, utilisée et comme une moins coréenne, en fait. Et que aussi, derrière, il y a mon équipe aussi, qui s'est fait manipuler aussi. D'ailleurs, moi-même qui devais venir t'accompagner au showcase. Tout en confiance. J'ai deux personnes qui devaient venir aussi au showcase. D'abord, Valencar. J'ai fait coucou à Elios. Voilà. Et heureusement, j'ai dit surtout ne pas se déplacer. J'ai senti le verre n'était pas mûre. Le verre n'était pas mûre. Le verre n'était pas mûre ? Voilà. Ok. La pomme n'était pas mûre, peut-être. Ouais, peut-être. Voilà. Et enfin le compte, je vais vous dire, ça va vous choquer. Ah. Pendant 48 heures, j'ai commencé vraiment à péter un peu. J'ai renversé toute ma… jamboulé toute ma maison. Ah ouais ? À ce point-là ? À ce point-là, ouais. Tu étais en colère ? Ouais, j'étais très en colère. Je me prenais la colère devant tout le monde. Je parlais très mal à tout le monde. J'insultais tout le monde. Ah merde. Et vraiment, je ne faisais que pleurer. Et pendant 48 heures, je ne faisais que déclencher des crises d'asthme. Donc voilà. Un point que je prenais tout le temps de mes ventes en ligne. Un point que j'ai failli à l'hôpital. Merci. Je vous applaudis. Que le fait que vous avez mis en cause une personne fragile et une personne en problème de santé. en mise en cause que vous vous foutez de la tête d'une personne en situation de handicap. Mais une personne en situation de handicap ne s'empêche pas de travailler comme tout le monde. Et je souhaite que votre entreprise puisse couler. Oh ! Applaudissements ! Franchement, moi, je ne trouve pas ça cool avant. Juste une dernière chose. Mon équipe ne vous prendra aucun client. Et ça ne sert à rien de demander où vous avez demandé me prendre au niveau de mon agence influenceur. Ne donnera aucun client. Bravo ! On l'a dit ! Et d'ailleurs, un message pour les gens qui étaient là pour toi en fait et qui ne l'ont pas vu. Et alors, je répète toujours le même message. Donc, ceux que vous étiez victimes de fausses publicités qui étaient sur le lieu pour mal à moi, demandez à cette entreprise de vous rembourser et de me renvergner votre facture, l'heure à laquelle vous êtes arrivés, pour que mon équipe puisse voir avec la personne et avoir plus d'informations parce qu'on est en train de faire quelque chose avec mon équipe. Super. Je suis d'accord. Ça prépare un plan, là. Eh bien, merci, Morgane. Alors, tout de suite, on va passer à la chronique Les Potins de la semaine. Morgane, je vais te laisser commencer si tu le veux bien. Tu as une information à donner concernant Booba et Magali Berda. Eh oui. Alors, coucou Magali. Je n'ai pas contre toi, ma bichette, mais je suis là pour raconter les Potins qu'il se passe sur les réseaux sociaux. Je suis là pour te défendre contre le harcèlement. Que la plainte de Booba contre Magali Berda pour partie de commerciale trompeuse a été classée sans suite. Oui, j'ai vu. Pour le parquet de Paris. Le parquet de Paris a jugé que les éléments apportés à soutien au soutien de la plainte par le rappeur a été trop imprécis ou inexploratable pour établir la plainte par le rappeur a été trop imprécis. Les avocats du rappeur. Voilà. Les avocats du rappeur n'insistent pas à continuer la poursuite. Ne s'en perdissent pas, ouais. Et qui veut dire, entre guillemets, eh ben, si eux, ils ont perdu, ils vont chercher un élément pour enfoncer en plus Magali Berda, encore plus le lever. Le cyber-harcèlement, contre le harcèlement, en tout cas. Donc, que pensez-vous ? Je vais commencer par Jade. C'est une génie, c'est une génie. Elle était pas prête, Jade. J'espère qu'on a la tête de Jade qui fait. Elle a été une rispe en surprise. Oh my. Alors ? On t'écoute, ma Jade. Qu'est-ce que tu penses du fait que Booba, sa plainte a été dite comme inexploitable ? Elle est apprécie par le parquet de Paris. Et du coup, ben... Moi, en tout cas, je vais dire ce que je connais. Moi, je pense que Booba, c'est vraiment quelqu'un qui... Il a juste sauté sur l'occasion de Magali Berda pour essayer de se faire plus... Pas à connaître, mais genre avoir un petit buzz, avoir un truc pour moi. Il a voulu la faire couler vraiment par envie, par méchanceté. Pour moi, il n'y a pas de fondement. Enfin, je vois pas pourquoi il s'attaque à une femme d'affaires comme ça. Il fait couler une surprise, une femme qui a une famille, une femme qui a sa carrière. Qu'est-ce que tu viens foutre ton nez dedans ? Qu'est-ce que tu viens foutre la merde ? Moi, je suis bien content que le parquet de Paris s'est rendu compte de la méchanceté du gars, tout simplement. Bravo ! Eh bien, pour une fois, je suis d'accord avec toi ! C'est vrai ? Mais oui ! Moi, j'aime beaucoup Magali Berda. J'ai fait un TP-MP avec elle. Elle a été adorable avec moi. C'est une femme de pouvoir. C'est une femme qui a eu l'audace de faire des choses que d'autres personnes n'ont pas fait avant elle. Rendons à César ce qui est à César. Arrêtons de la lyncher tout le temps. Moi, je la trouve touchante. Je la trouve belle. Je la trouve intelligente. Elle a fait son business. Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Ce ne sera pas Bouba. Sujet clos, quoi ! Je vais faire l'avocat du diable. Est-ce que vous ne pensez pas non plus que Bouba, il a raison aussi de dénoncer des pratiques parfois... Alors ça, oui. Il l'a fait. C'est bon, on le sait. Maintenant, tout le monde est au courant que les influenceurs font des produits... Ah, je ne parle pas du harcèlement, là. Je parle de la dénention. Tout le monde est un peu d'accord que les influenceurs font des placements de produits fructuleux. Enfin, on le sait. Maintenant, c'est bon. Là, maintenant, tout le monde s'acharne. C'est trop, là. Là, je la fais, je vois. Sors un son, faire un album, je ne sais pas. Maïa. Moi, je... Certes, cette pratique... Quoi ? Excusez-moi. Maïa, elle saute avec quoi ? Je ne peux jamais parler. Par contre, je reviens sur Jade et Bruno, c'est une pratique où je suis d'accord avec Bouba, mais je ne suis pas d'accord contre le harcèlement. Donc voilà. Maïa. Je suis contente que des gens prennent pour cyberharcèlement. Ils vont se rendre compte que ce n'est pas normal d'harceler derrière un PC. Rien ne justifie les menaces de mort, l'humiliation. Franchement, ça va remettre les gens à leur place et c'est trop facile, je trouve. Je suis d'accord. Il fallait que ces personnes soient punies et voilà. Moi qui a subi le harcèlement, justement, je suis contente. C'est vrai. Il a été un petit peu trop loin. Moi, j'aime beaucoup Bouba, mais quand même, quoi. Franchement, harceler, c'est pas... Elle, ce n'est pas tous les influenceurs, quoi. C'est une femme. Il faut arrêter. Après, elle a beaucoup de contre. Surtout, n'oubliez pas le numéro de téléphone qui va s'afficher contre le harcèlement. En tout cas. Et juste, n'hésitez pas à contacter en cas aussi harcèlement. Je voulais juste revenir un petit peu sur ce cas-là. Je sais qu'il ne faut pas trop en parler de ce plateau-là. Ça n'a pas été en parler. Mais je pense que vous avez vu en ce moment, il y a un petit garçon qui s'est fait tabasser à Viry-Châtillon. Voilà. Ce matin. Et courage à la famille, en tout cas. Et je voulais aussi donner un courage à la fille qui s'est fait tabasser devant son collège aussi. Qui a été pas longtemps dans le coma contre le harcèlement. Et j'espère que ça va aller beaucoup trop loin au niveau de la justice. Et ce que la justice fait aura son cours. C'est bien dit. Merci, Morgane. Merci. On va passer au deuxième potin de la semaine. Donc, c'est officiel, on l'a dit tout à l'heure. Seekrestory revient dès le mardi 23 avril. Après Koh-Lanta, le programme sera ensuite proposé en quotidienne tous les jours à 17h30 du lundi au samedi sur TF1, en rediffusion sur TFX. Alors, la question est la suivante. Seekrestory revient après Koh-Lanta à 23h. Est-ce que c'est pas un peu tard, un mardi, de faire revenir à Seekrestory alors qu'il y a des gens qui travaillent ? Est-ce que pour vous, les audiences vont être bonnes malgré ce temps-là ? Mais non, parce qu'on se rappelle de l'époque… D'ailleurs, regardez juste, le logo derrière elle est quand même très très beau. Ah, j'adore ! Non, mais par contre, on se rappelle juste de l'époque. L'époque, Seekrestory, ça a toujours été super tard. Et après Koh-Lanta. Le vendredi, c'est ça. Ouais, mais ça a toujours été après Koh-Lanta. Bah ouais, les gens, ils travaillaient pas. Ils vont dire, mercredi matin, il y en a qui vont… Moi, je trouve que ça fait un peu tard quand même, 23h. Il y a des jeunes qui vont à l'école le lendemain, ça va. Bah moi, je sais que je regarderai dans tous les cas. Et comme tu le disais Maya tout à l'heure, la mécanique sera davantage axée sur le jeu et le côté familial. Alors, ils veulent vraiment retourner aux sources selon leur visite. Alors que pour moi, Seekrestory, ça a quand même été toujours du clash du jeu. Ça n'a jamais été vraiment un jeu familial pour moi. Et d'ailleurs, cette année, je sais pas si ce sera pour tous les secrets, mais il y a des secrets qu'on ne connaîtra pas, nous, le public. Et on devra essayer de les chercher avec les candidats. Est-ce que pour vous, ça, c'est une bonne idée ? Ouais. Moi, je trouve que c'est une bonne idée parce que c'est une bonne alternative à pouvoir réfléchir avec… Faire de l'interaction. Faire de l'interaction directement. Rechercher des anonymes. C'est vrai. Les traductions, en fait. On va dire, il y a des indices sur les murs, voilà. Qu'est-ce que ça peut correspondre à quel secret de la personne ? Et ça, c'est bien de participer avec le candidat. Tout une fois, ils ont fait ça parce qu'avant, ça ne le faisait pas, en fait. Non, mais en fait, non, je trouve que non, c'est nul. Parce qu'à l'époque, déjà, on connaissait les secrets, mais on ne savait pas quels secrets étaient à qui. Oui, mais on le savait directement, le soir même, sur Twitter, ça a chuté. Moi, j'avais pas Twitter à l'époque. En espérant que cette fois-ci, on aura des vrais, vrais secrets et pas des faux, quoi. Ça, c'est vrai parce que Benjamin Castelzi l'avait dit qu'il y avait beaucoup de faux secrets dans l'émission. Donc là, s'ils reviennent, ils ont intérêt à revenir avec une vraie structure, en fait, s'ils veulent que ça marche. D'ailleurs, toi, Jamel, qui a fait Secret Story, est-ce que pour toi, c'est bien que le public ne connaisse pas tous les secrets ? Moi, c'est une bonne chose. Je pense que ça les met dans le jeu, en fait. C'était quoi ton secret, toi ? Moi, je suis né dans un bidonville. Ouais. J'ai un pâche collage de 10 ans, etc. Et d'ailleurs, cette année, c'est plus à Saint-Denis le plateau, ce sera à Poissy. Et ce sera la maison la plus grande jamais vue dans l'histoire de Secret Story. 1000 mètres carrés, avec le jardin qui sera d'ailleurs la piscine en forme de lavabo. J'ai vu, je savais que juste la salle de jeu, elle fait 200... Regardez, là, on a des images, justement. Elle fait 200 mètres carrés, juste la salle de jeu. Oui, il y a la salle de jeu également aussi qui va arriver. Donc, il y a le jardin, on le voit. Mais ça, en tout cas... Ça va être très immense. Ça va être très immense. Ah ouais, c'était pas... Juste l'information, moi, j'ai une information, une info. Mais par contre, il y a la partie de la maison est déjà presque finie. Et l'autre partie, encore un tout petit peu de petits trous chauds. Le plateau est en construction, en tout cas. Voilà, c'est ça. Et juste parce qu'en fait, il y a des gens, des petits curieux qui vont à Poissiers juste pour faire des petites poteaux et poster ça sur les réseaux sociaux. En tout cas, n'hésitez pas de visiter. Mais juste un conseil, attendez que le plateau soit construit pour revenir sur le plateau. Prendre les poteaux. On a le droit, on peut y aller ? Non, mais tu sais, c'est comme le château de l'Astar Academy. Les gens, ils sont derrière, mais il y a trop de sécurité. Tout ça, c'est la maison, ça ? En fait, il y a un grand entrepôt, je crois. C'est ça qu'on appelle ça comme ça. Mais nous, on était dans une cellule, nous. Et vous pensez qu'il y aura combien de candidats ? Il y a 15 candidats cette année, 15 candidats. 15 pour 1000 m², mais ils sont bien. Et combien de semaines ? Combien de semaines de... Ils l'ont pas encore dit, mais je pense que ça va être 7 semaines. Parce que 15, c'est beaucoup quand même. Il y aura des pièces secrètes et tout. En fait, ça va être une saison test comme l'Astarac. Donc ils verront bien. Mais 15, il faut les virer. Et d'ailleurs, vous allez me dire si la communication a été bonne. On a pu entendre la voix dans les lignes de métro de la RATP. D'ailleurs, il y a une vidéo, on la regarde et on réagit juste après. Ce temps reste bien gardé. La voix vous donne un très bien tour pour le retour au secret de ce moment. Et n'oubliez pas, méfiez-vous les avances. C'est tout pour le moment. Donc, qu'en pensez-vous de cette communication, Jamel ? Mais dommage que Bruno ne prend pas le métro. Il ne prend que les taxis, il n'a pas le temps. J'ai la tête à prendre le métro. J'ai la tête à prendre le métro. Et moi, je fais tout en voiture. Parce que moi, je suis un petit peu... Alors, les gens ne savent pas, mais je suis un petit peu... Attends, 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 on va commenter. Ah ouais, il y a une voix derrière moi. Ouais, on refait ? Non, vas-y. Ok. Alors, je te disais, moi, je ne prends pas les transports. Je ne prends pas le métro. Parce qu'en fait, les gens ne savent pas, mais je suis un petit peu hypochondriaque. Moi, j'ai très peur de maladies. J'ai cru que tu allais dire hypocrite. Hypocrite aussi, ça dépend. Mais... On m'attaque ! Non, je suis un petit peu hypochondriaque. J'ai un petit peu peur des maladies et tout ça. Et du coup, moi, je suis toujours dans ma voiture enfermée. Quand tu ne contrôles pas, tu n'es pas bien. Je me désinfecte les mains mille fois par jour. Mais franchement, pour revenir sur ce coup-là, c'est énormissime. T'imagines que tu es un fan de Secret Story, tu es dans ton métro. Ah mon Dieu. T'entends ça. T'imagines, tu te réveilles le matin, tu vas dans le métro pour aller au TAF, tu entends la voix. La voix s'adresse directement à toi. Ah ouais. Tu as les frissons. C'est un très bon moyen de communication. C'est énorme. Ouais, c'est très fort. Ils sont très attendus et je pense que tout le monde attend le grand retour. D'ailleurs, il y aura également un live, mais ce sera de 10h à midi et de 20h à 22h, je crois, le soir. Non, en fait, le live en tout durera 4h, genre 2h le matin et 2h le soir. Mais par contre, le seul bémol sur le retour de cette aventure, c'est qu'il n'y a plus le Prime. Il n'y a plus le Prime, exactement. Mais excuse-moi, mais pour moi, le Prime, c'est ce qui faisait tout Secret Story. Pour moi, c'était les meilleures choses. C'était Prime parce que c'était en direct. After Secret. Annonce en Prime. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que ça va être une quotidienne le vendredi. Et ce sera la quotidienne élimination. Et la quotidienne sera en direct. Et ensuite, il y aura un after, mais sur TF1+. Mais je pense qu'ils vont quand même faire quelque chose pour la séance d'élimination, etc. le vendredi. Je pense qu'ils vont faire peut-être quand même un plateau immense. Ouais, parce qu'en fait, moi, par exemple, ce que j'aimais bien, c'est que sur le plateau du Prime, ils se connectaient à la maison et que du coup, les candidats entendaient le public hurler. C'était en mode genre, tu vois, ces trucs-là. Tu savais la cote de popularité et tout. C'est impressionnant. Et ce qui avait de bien dans le Prime, c'est que même si tu ne regardais pas la semaine, il y avait un espèce de bilan de tout ce qui s'était passé. En fait, tu t'y retrouvais en regardant une fois par semaine, tu savais tout. Exactement. Moi, franchement, j'ai confiance en la voix. Je sais qu'elle va nous préparer des trucs. De toute façon, ils sont obligés. Tu pensais qu'il y aura des anciens candidats qui vont rentrer dans la maison ou quoi ? Oui, il y aura des anciens, mais à la fin d'aventure, je pense comme d'habitude à la finale. Si c'est traditionnel, oui. Ah oui, c'est traditionnel. Mais d'ailleurs, ils appellent ça, c'est Crastery Reboot. Ok. Je ne comprends juste pas pourquoi tout faire les choses aussi bien avec une grande maison. On voulait depuis longtemps une nouvelle maison, parce que les maisons dans le ciel, on en avait marre. Ils refont une nouvelle maison, un big jardin, tout est cool. Après, ça coûte cher. Pourquoi tu te sabotes le dernier truc ? Ouais, c'est dommage. Je trouve ça bête. Mais par contre, le logo, je le trouve très beau et dans l'air du temps. Et ça, j'aime beaucoup. Et surtout avec le sans langue de bois. Voilà. Juste information, n'hésitez pas à mettre hashtag secret story. En tout cas, le retour avec un cœur rouge si vous aimez le retour, ou un cœur bleu si vous ne venez pas. Le retour, exactement. Morgane, je te laisse passer à la quatrième information. Troisième, pardon. Analyse Camusli répond à la chroniqueuse de TMP, à la Polska, qui a déclaré que les matchs en candidat de télévité étaient sa phobie. Venant d'un garage à ***, je ne sais pas comment le prendre. Je ne sais pas si ça va être du bien, mais c'est pas mal. Laisse-moi me mentir et continuez dans vos tachettes en photo pour 10 euros. Oh my gosh, les termes, c'est pas possible. Tu n'aimes pas les termes ? Non, non. C'est vulgaire. C'est vulgaire pour toi. Attendez, attendez. Celui-là, il va être encore pire, je vous le dis, les invités. Écoutez, occupe-toi tes nichoses avant de t'occuper de nous, s'il te plaît. Oh la 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 la. Elle se pose des femmes de nos jours. Après Anaïs, elle est sanguine. Oh la la. Moi, je n'y peux plus en tout cas. Et comprenez-vous la réaction d'Anaïs... Camusli. Camusli. Anaïs Camusli. Toi, un mec qui était amie avec Anaïs, est-ce que tu adhères ses propos envers Fosca ? Elle, elle les regrette, tu vois. Et il y a des enfants qui la suivent, etc. pour faire attention à ce qu'on dit. On a une responsabilité inconsciemment. Moi, je pense qu'elle a juste répondu, mais elle devrait prendre des pensettes, parce que c'est une maman. Elle devrait prendre plus en maturité. On la juge beaucoup plus maintenant qu'elle est maman. Elle ne peut pas se permettre de dire tout. Allez, tout est n'importe quoi. Voilà, je vais y arriver. Et voilà. Mais elle s'est défendue. Ah ouais, elle s'est bien défendue. D'ailleurs, il y a la vidéo de Polska. On va la mettre et on va réagir juste après. Ok, parlons des propos qu'Anaïs a eu envers ma personne. Du coup, elle a dit que j'étais un garage AS, que je devrais continuer à vendre des photos de ma hum pour 10 balles, et que je devrais m'occuper de mes mycoses. Du coup, autant de propos violents venant d'une femme pour une autre femme. Tout ça parce que j'ai dit que j'avais la phobie des gens qui mendiaient de l'argent en live sur TikTok. Genre, ça t'a tant piqué que ça. Enfin, je sais pas, meuf, t'as presque 40 ans. T'es une mère de famille. C'est ce genre de valeur que t'as envie d'inculquer à ta fille. Enfin, je sais pas. Après, je sais que t'as passé ta vie entière à arnaquer des gens avec tes placements de produits, produis-le. Je sais qu'on ne devait pas s'attendre à grand-chose au nom de toi, mais quand même, quand même. En plus, tellement elle n'a pas d'arguments, parce qu'elle sait que ce qu'elle fait, c'est pas bien, c'est immoral d'arnaquer des gamins sur TikTok, qu'elle parle. Ce qu'elle m'appelle garage AS. Mais genre, t'es tellement culottée. T'as la chance que moi, je fais pas du slut-shaming, et que je juge pas les gens selon leur vie sexuelle. Parce que je pense qu'elle aurait des choses à dire sur toi. Mais je vais rien dire. Voilà, parce que moi, je suis pas comme ça. Alors Maïa, t'avais quelque chose à ajouter ? Moi, je trouve qu'elle fait semblant de bien s'exprimer. C'est quand même une petite peste, ça va. Ça va. Même une petite connasse, quand même. Voilà. Je me rappelle à l'époque, je lui avais rien fait. Elle prenait son téléphone, elle me clachait, tu vois. Après, je vois pas pourquoi elle fait la choquer. Je suis désolée. C'était ton métier. C'était son métier, quand même. Et voilà. Mais Anaïs, allez, elle devait prendre quelques pincettes. Parce qu'on peut pas trop s'attaquer entre femmes non plus. Elle est rentrée dans le jeu d'une petite peste. Merci Maïa. On va passer à la quatrième information. L'influenceur Adrien Laurent fait l'objet d'une plainte pour viol. L'ancien candidat Téléréalité est visé par une plainte contre X avec constitution de parti civil pour deux faits de viol aggravés déposés le mercredi 20 mars à Paris. Donc, une femme affirme avoir été violée par Adrien Laurent en 2018 en Australie. L'effet serait survenu alors que la victime était âgée à l'époque de 22 ans. Alors que la plaignante était dans une relation depuis une dizaine de jours avec lui, il aurait forcé à avoir une relation sexuelle sans préservatif avec elle, ce qu'elle aurait fortement refusé. Formellement, pardon. Elle dit avoir été violée une seconde fois par voie buccogénitale. C'est quoi ça ? Il a fait suicide quoi. Ah d'accord. Le mec n'a pas de vie sexuelle qui ne sait même pas ce que c'est. Je pense qu'il a suffisamment de contacts pour passer une soirée. Je ne vois pas comment il va violer. Pourquoi il doit violer ? Il a plein de meufs à ses pieds. Et pourquoi elle décide de porter plainte qu'une fois qu'il est en plein succès ? Pourquoi pas avant ? C'est très à la mode. J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes histoires. À chaque fois que quelqu'un réussit, on porte plainte pour viol pour gratter un billet. C'est comme les histoires de footeux. Après, attention, dans les footeux, il y a aussi des vraies histoires de viol, je ne généralise pas. Mais on dirait que c'est toujours le même scénario qui se répète. Ces sujets-là, si je peux me permettre, c'est très particulier parce qu'on n'a aucune idée. On n'a véritablement aucune idée. Et une personne qui se lance comme ça, d'ailleurs je passe un message d'un sens comme dans l'autre, faites très attention. Même une femme qui va dire qu'il m'a violé alors qu'il n'y a rien. Vous avez une grosse responsabilité. Et si vous vous êtes fait violer, franchement, allez-y et battez-vous. La responsabilité, le problème, c'est qu'à force que tout le monde porte tout le temps plainte. Il y a du vrai, il y a du pas vrai. Mais quand ce n'est pas vrai, du coup, tu vois ce que je veux dire. Du coup, il faut vraiment faire attention parce qu'en fait, à jouer à ça, on décritivise la parole des vraies victimes et des vraies personnes qui ont été violées. Et c'est bête de venir s'attaquer à une personne qui est juste populaire et t'as le son parce qu'elle est populaire et c'est tout. Non, mais excuse-moi, comment tu vas dormir avec un mec dans un lit, aller dans son lit et tu n'es pas constant ? Je peux recommencer ? Oui. Excuse-moi, comment tu vas dormir avec un mec dans son lit et tu n'es pas consentante ? On t'a forcé à marcher jusqu'à l'hôtel ? Exactement. Après, elle a dit sans capote. En fait, maintenant, par exemple, si un gars... C'est un acteur, il a fait jeu de mettre des capotes quand il est en action. C'est que maintenant, même si un gars dit non à mettre une capote, la fille dira que c'est une adresse sexuelle parce que tu as dit non pour mettre une capote. Et il y aura des traces. Il y a des lois aussi. En tout cas, jusqu'à l'heure actuelle, il est présumé innocent jusqu'à qu'un tribunal établisse sa culpabilité. Et un tribunal, c'est la vraie justice, ce n'est pas les réseaux sociaux. Voilà. Il faut... Attends... T'inquiète, t'inquiète. Il ne faut pas condamner avant même qu'il soit jugé. C'est vrai. C'est ça. On va passer au dernier sujet. Je veux remercier juste le photographe parce qu'il nous fait rigoler depuis tout à l'heure. Il a fait... C'est génie. En tout cas, on fait un gros bisou. C'est bi, c'est bi. C'est bi, en tout cas. C'est bi, c'est bi. Morgane, tu peux donc nous présenter le dernier sujet de la semaine ? Pour information, protégez-vous contre le VIH et le SIDA. Pour le VIH, appelez le numéro vert, appelez le 0800 840 800. Et le site web www.sida-6-service.org. Donc, une grosse bagarre entre Alan et Kenza a explosé devant leur immeuble. Kenza s'est confiée à ses abonnés en expliquant qu'elle a regretté de ne pas pouvoir divorcer avec, je cite, cette pourriture de mec. Elle affirme que chaque fois qu'elle retourne sur les réseaux sociaux, il ne s'attendait plus. Exactement. Donc voilà, que pensez-vous du retour de Poupette, mais surtout de cette influenceuse qui dévoie tout sur Internet ? Je pose juste la question à un représentateur. Ah bah voilà, c'est ton tour. Et bah moi, je pose cette question à Jade. Ah bah moi, je pose cette question à Bruno. Ah non ! Jamel, tu es l'invité. Jamel, tu es l'invité. Allons-moi, The Queen. Maya, vas-y. Moi, je pense qu'elle est toujours dans des soupes. Des soupes ? Ouais, voilà, il faut arrêter de raconter toute sa vie comme ça. Ça n'intéresse pas tout le monde. C'est vrai. Surtout qu'elle a des enfants quand même. Oui, voilà, il faut préserver sa famille. Est-ce que c'est beau comme image de dire que tu t'es battue avec ton mari ? Et surtout qu'elle rabaisse son mari et que tout le monde insulte son mari. Je vois pas c'est quoi le principe. Tu veux que les gens insultent ton mari. C'est malsain. Et elle dit qu'elle ne s'entend plus avec Alan quand elle revient sur les réseaux. Mais est-ce que pour vous, dans ces cas-là, elle devrait arrêter les réseaux ? Bah non, c'est son fonds de commerce. Je pense pas qu'elle va arrêter. Elle va faire quoi ? Elle va pas faire femme de ménage. Il faut la monnaie, monnaie, monnaie. Si je fais son argent, j'arrête pas. Après, en parlant de l'argent, en fait, elle, elle est devenue riche, même millionnaire, en montrant toute sa vie. C'est ça. Donc c'est un petit peu son fonds de commerce, c'est sa base. Si elle arrive de faire ça, elle va faire quoi ? En fait, c'est surtout que la meuf, elle avait disparu depuis plusieurs mois. Plus personne n'en parlait. Tout le monde s'en foutait. Moi, je pense qu'elle est enceinte. Donc on commençait enfin à l'oublier. Pour qu'elle revienne et qu'elle revienne sur le devant de la scène, il fallait un truc à cocher. Exactement. Voilà, les bastons avec son mec. La meuf, elle est connue pour faire ça. Elle a dit, je reviens, je fais plus de bad buzz, et au bout d'un jour, elle poste, je me suis battue avec Alan. Mais parce qu'elle a tenté de revenir sans bad buzz, souvent sans foutait, et ça y est. Je vais juste en finir un décours de ce que j'en pense. Ah oui, c'est très intéressant. Elle a disparu pendant quatre mois. Moi, je pense que cette femme, potentiellement, peut-être hors de caméra, elle est scintilleuse, mais devant les caméras, dommage au drama et dramatique et pur buzz. Mais par contre, moi, je ne suis pas d'accord avec vous sur un sujet. C'est que quand elle est revenue face à Snap, etc., qu'elle a relancé, elle a cartonné. Elle mettait des photos. Il y avait, je ne sais pas comment, des milliers et des milliers. Par contre, elle est très, très suivie. Elle est énormément suivie et énormément aimée. Ah oui, attention. Mais également détestée aussi. Oui, aussi. Mais elle est toujours beaucoup critiquée, en tout cas. Je sais, certes, il y en a un qui ne peut pas aimer et il y en a un qui peut faire aimer. Mais en tout cas, certainement, moi, je veux juste te dire quelque chose. Pour Benkeza, protège-toi et surtout... Préserve ta famille. Préservation de ta famille, en tout cas. Parce que ce n'est pas tout le monde qui regarde ça d'un bon oeil. Il y a des gens qui regardent pour se moquer. Et comme j'ai dit, c'est rabaisser son mari à tout va. C'est vraiment méchant. Il n'y a rien de beau à voir là-dedans. Ça ne va pas être lieu ni à sa place de rabaisser les gens. Et en plus, les enfants qui vont voir ça plus tard, c'est... Exactement. Imagine, maman, pourquoi t'as délégué papa ? Internet n'oublie rien et ça, c'est très important. Oui. Merci à tous. Avant de finir l'émission et que tu clôt l'émission, tu voulais parler en arabe avec Mayork. Ah oui. Salut à la douce. 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 Comment est-ce que tu as de l'émission? C'est de la douce. C'était du chinois, je crois. Non, c'était de Berber. Ah, c'est de Berber. Ah, c'est de Berber. Ah, c'est de Berber, attention. Je suis Riff, c'est ça? Je suis berber aussi, ça tourne bien. C'est pas du Berber. Non, c'est qu'un Berber ? C'est qui, tu as appris où ? C'est qu'un Berber, tu l'as appris où ? Maroc Berké. Ah d'accord. On en apprend des choses. Choukran, Morgane. Tu as dit quoi ? Afouen. C'est quoi Afouen ? Genre de rien. C'est quoi Choukran ? Choukran, c'est le vert que je m'ai dit. Ah, là j'ai appris un mot. On a un nouveau vert vert pour le barocas. Morgane, je te laisse clore l'émission. Merci en tout cas. Moi, je vous dis un mot de la fin. Merci Jamel d'avoir été là. Merci Jade, Bruno, Maya. C'était un super plateau. Morgane, je te laisse clore. Le mot de la fin. Merci à tous. L'émission touche à sa fin. J'espère que vous avez plu. Vous aurez plus à la maison. N'hésitez pas à liker, à commenter et partager. Car vous vous montrez plus en interaction de mettre un hashtag. Merci Paris Creative Studio. En tout cas, merci d'avoir été là. Je vous laisse faire votre promo. Dites-moi où les stépicateurs pourront vous retrouver. C'est pour vous. C'est cadeau. C'est cadeau. C'est mon bouquin. Cadeau, cadeau. Alors, les spélépéticateurs. Si vous nous regardez. Non, je rigole. Les téléspectateurs, moi, c'est sur Insta. Jamel Shaby off sur TikTok. Jamel Shaby live. Super. Jade ? Je ne suis pas très galant, désolé. Alors, du coup, ce n'est pas les doigts d'ouf, déjà, premièrement. Les viewers, parce que nous, on est quand même sur YouTube. Pour me retrouver, c'est jade.cve partout, sur tous les réseaux. Mais plus sur Instagram, quand même. Et moi, c'est Maya, donc M-A-Y-A, je vous donne tout. N-I-Y-A, et welcome, mes bébés. Oh, trop mignonne. Bruno Monroe. Moi, je n'ai pas de réseaux sociaux. Vous savez, je suis un petit peu en réseaux sociaux, à l'exception. Laissez-moi t'arriver. À l'exception d'Instagram, donc Bruno Monroe, officiel. Voilà, rajoutez-le, il y a un prochain. Et aussi, vous vous retrouvez, nous deux, moi, c'est Morgane Makef, YTV. Toi, on n'a pas plus besoin de tourner en rebasse. Tout le monde te connaît, Morgane. Et sur YouTube, c'est Morgane Makef. N'hésitez pas aussi à cliquer sur le lien pour voir si ça vous intéresse. Bientôt, il y a une nouvelle collection avec le partenariat de Goody Fine. Ah, bah voilà, c'est très bien. C'est très bien. Ça fait sa promo, c'est super. Et pour Baba, vous vous retrouvez sur son langue de bois, sur Instagram, sur YouTube. Et sur Varico, c'est aussi sur TikTok et Instagram. Et en tout cas, je remercie à mon petit Baba de m'avoir invité. Ça t'a plu ? Ça t'a plu ? Ouais. Allez, bye to the world. Bye bye.